Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé ce genre de vidéo il s'agit d'une vidéo nail art et voilà, ça me fait super plaisir de refaire une vidéo nail art parce que ça me manquait ça me manquait aussi sur ma chaîne parce qu'à la base, ma chaîne n'était censée être que sur les ongles sans jamais qu'on voit mon visage au fur et à mesure du temps, voilà, j'ai adoré la beauté, la mode, etc mais je me suis dit qu'en ce moment, je faisais vraiment pas assez de nail art et les filles qui me suivent à la base pour ça doivent être un petit peu déçues, donc du coup je vous promets que pour 2016, je me remets dans le nail art à fond et vous aurez beaucoup plus de vidéos à ce sujet, tout comme les ongles en général, comme durcir ses ongles les faire pousser, voilà, c'est des vidéos qui vont arriver, je vous dis pas que ce sera que ça dorénavant parce que il y a d'autres sujets qui m'intéressent et que je vais faire également mais il y en aura beaucoup plus en tout cas. Donc aujourd'hui ce sera un nail art un petit peu printanier avec des couleurs plutôt fraîches qui rappellent les beaux jours qui arrivent, le printemps qui est installé, même si aujourd'hui malheureusement enfin plutôt cette semaine ça a pas du tout été le cas du moins en Normandie, si vous êtes de Normandie vous savez de quoi je parle, mais en tout cas c'est un nail art super frais, super flashy que j'ai adoré et que je vais refaire en déclinant toutes les couleurs parce que vous pouvez le faire en plein de couleurs différentes et ça c'est vraiment fun, c'est à vous d'agrémenter selon votre tenue et ce que vous aimez et tout simplement ce que vous avez également donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo n'hésitez pas à la liker, ça me montrera que vous voulez beaucoup plus de vidéos nail art sur ma chaîne et du coup si vous likez la vidéo ça me donnera beaucoup plus envie et ça me motivera beaucoup plus à en faire du coup cette fois-ci je vous laisse vraiment avec la vidéo et bon visionnage, c'est parti Alors pour commencer il vous faudra un vernis blanc vraiment tout ce qu'il y a de plus simple ou au vernis clair et deux vernis, voire trois de votre choix donc moi j'ai choisi le numéro 389 de chez Kiko, le verre d'eau et le numéro 50, l'île à tendre de chez Mariono et vous aurez également besoin d'un sac congélateur et un vernis à paillettes avec des toutes petites paillettes comme celui-ci je trouve ça plus joli que des grosses donc voilà, un sac congélateur tout ce qu'il y a de plus simple assez souple de préférence et on va commencer alors pour commencer, j'ai posé une base blanche et comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas embêtée j'ai mis une seule couche et si elle est mal posée, ce n'est pas méchant on ne verra pas trop ce qu'il y a en dessous ensuite je vais mettre des gouttes de vernis un peu partout, n'importe comment sur mon ongle, il faut que ce soit des gouttes assez grosses et assez épaisses et je vais en mettre des deux couleurs ou trois si vous avez trois couleurs que j'ai choisis donc voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre vraiment beaucoup et vraiment partout sur tout l'ongle pour que ça puisse fonctionner une fois que je trouve que j'ai mis assez de gouttes je peux en rajouter quelques-unes si j'ai envie je vais prendre mon sac congélation et je vais simplement le poser et appuyer très légèrement sur mon ongle et ensuite je le retire délicatement et voilà, c'est déjà tout simple en fait le sac congélation mélange les deux couleurs et c'est vraiment ce qui va faire la clé du nail art donc là je vous montre rapidement comment je fais le deuxième donc le même principe, je mets des gouttes assez épaisses un petit peu partout une fois que ça me convient je prends le sac congélation et je viens appuyer délicatement sur mon ongle afin de mélanger les couleurs entre elles c'est pas grave si le sac bouge au contraire et voilà, le nail art est fait et c'est mélangé donc là je vais vous montrer que j'avais pas mis assez de vernis en couche assez épaisse en fait donc je vais vous montrer ce que ça donne et je vais également trop appuyer pour vous montrer que si vous appuyez trop ça fait des dégâts donc là vous pouvez voir que j'insiste et j'appuie vraiment comme une malade et du coup en retirant le sac congélation déjà les gouttes ne se sont pas assez éparpillées donc j'en remets plus épais j'appuie encore une fois assez fort et là vu que j'ai appuyé beaucoup trop fort et bien ça a troué le vernis donc du coup comme vous pouvez le voir c'est pas du tout ce qu'on recherche donc j'ai corrigé après en mettant un petit peu de vernis au niveau où il y avait le trou j'essuie si ça a débordé avec un cure-dent ou ce que vous avez ou même un coton plein de dissolvant ensuite je vais faire mon dernier ongle correctement pour celui-ci je vais mettre mon vernis à paillettes donc là j'avais mis les grosses paillettes et ça ne me convenait pas donc je vous conseille vraiment de mettre des paillettes assez fines parce que c'est vraiment ce qui va finir le nail art et si vous ne voulez pas de paillettes mettez du top coat impérativement pour lier les couleurs entre elles et voilà c'est terminé je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore le rendu le nail art vous aura plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire évidemment en quelle couleur vous allez le refaire si jamais vous le refaites et que vous postez sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me taguer dessus parce que je serais trop contente d'aller voir ça et d'aller voir également commenter et tout ça ça me fait toujours super plaisir quand vous reproduisez quelque chose qui vient de ma chaîne donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye tout le monde